La province du Kassai, Logirad, c'est le nouveau logiciel qui sera désormais utilisé dans la dématérialisation des procédures en ce qui concerne la mobilisation des recettes. On en parle dans un instant dans ce journal Goma, Ville Résiliente. Nous y irons dans les Nord-Kivu où les travaux de réhabilitation de la voirie évoluent à grands pas malgré la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Des images du gouverneur militaire Peter Thierry-Mouami sur les chantiers de la ville volcanique sont à suivre également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les défis économiques sont énormes mais pas insurmontables. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est revenu sur ces sujets lors de son adresse à la nation à la veille de la fête du 30 juin. En voici un extrait. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. A partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit entre autres de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer, dès cette année 2024, le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructures permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. La fête du 30 juin en province, on y revient dans ce journal. Les tours, les suds, les banguilles et les kassailles, on image à travers ces condensés. Diagnostic, évaluation sans complaisance de la jeunesse du sud d'Ubangui, c'est 30 juin 2024, date de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocrate du Congo à Sultani, hôtel de Kinshasa. Au cours d'un déjeuner d'échange, l'honorable Pierre Nienemo Sanguma décide d'aller en guerre contre les mots qui rongent sa province natale. Les suds d'Ubangui ont fait un diagnostic de choc. Il appelle la jeunesse du sud d'Ubangui à un sursaut patriotique. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tseki de Tchilombo, l'élu du sud d'Ubangui condamne la déstabilisation de la République démocrate du Congo par les pays voisins et dit non à la balkanisation. Les jeunes sont appelés à barrer la route aux ennemis de la République démocrate du Congo. Pierre Nienemo Sanguma appelle les jeunes à ne pas tomber dans les pièges de la manipulation de ceux qui veulent freiner l'élan du développement engagé par le président de la République, Félix Antoine Tseki de Tchilombo. Un appel pressant est lancé pour que les jeunes du sud d'Ubangui prennent en main leur destin. Ce déjeuner d'échange a permis aux jeunes du sud d'Ubangui de faire des propositions concrètes pour le décollage de la province qui manque de tout. Des épouses de militaires de l'Étourie, regroupées au sein de l'association des épouses militaires de la deuxième région militaire, A.M. en sugle, ont procédé à ces jours à la distribution de vivres aux voyants militaires blessés aux chats de bataille dans le but de compatir avec eux pendant ces dix moments qu'ils en durent à l'hôpital après avoir rendu des lois au service à la nation. Selon Mme Caroline Wissonga, coordonnatrice des épouses militaires de la deuxième région militaire, cet acte de charité rentre dans les cadres. De la compassion et de la célébration de sa quatrième anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, acte saliée par les bénéficiaires et les corps soignants de ces militaires internés aux pavions militaires. De l'hôpital général de référence de Bounian, rappelons que ces vivres ont été composés de sacs de riz, des haricots, d'huile végétale, du savon, du sel, pour ne citer que cela, en guise d'unité, d'amour et de fraternité, comme stupide la dévie de cette association. Ensemble, les Congolais sont capables de relever le défi du développement de leur nation. Chaque Congolais doit apporter la pierre à l'édifice pour faire de la RDC un pays où il fait bon vivre. C'est la quintessence de cette conférence animée par Rachel Tchingu Takilolo, juriste, qui a axé son intervention sur la jeunesse, source du développement. Le deuxième intervenant, Christian Finghi, a parlé de l'apport juridique et administratif du développement d'un pays, des thèmes qui ont valu l'encouragement des participants. Kristana Ndibou, coordonnatrice de la structure Monkongo, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cette conférence. Aujourd'hui, il a été question de partager sur un thème qui est rélevant et bâtissant le Congo. La structure rassemble tout Congolais de différents domaines. Nous avons des militaires, nous avons des avocats, nous avons des médecins. Ensemble, nous nous mettons pour réfléchir et comment le remédier. La manifestation a coincidé avec la sortie officielle de Monkongo, qui s'apprête à présenter des œuvres et poésies enrichissantes sur l'indépendance de la RDC, 64 ans après. Élus et investis par ordonnance présidentielle, certains gouverneurs ont été accueillis en triomphe à leur retour, à l'image de Clément Mufundi, vice-gouverneur de la province du Lualaba, comme l'atteste bien ses reportages. C'est ce vendredi 28 juin 2024 que Paulin Lindongolia Lebabonga a pris officiellement ses fonctions en qualité du gouverneur élu de la Tchopo, ce, devant les autorités politico-administratives, les membres de son cabinet ainsi que les militantes et militants des partis politiques de l'Union Sacrée. Tout est parti de la lecture de l'ordonnance présidentielle instituant les gouverneurs et les vice-gouverneurs, suivi de la prise de l'étendard et autres insignes du pouvoir. Occasion toute indiquée pour le chef de l'exécutif provincial de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir fait de lui le cinquième gouverneur en signant son ordonnance. Un moment mis à profit par Paulin Lindongolia de présenter son vice-gouverneur, du dieu Lomoyo Iteku, qui va l'accompagner durant son mandat. Signalons que les chefs koutimiers de ce territoire, présents à cette cérémonie, ont versé de leur bénédiction ancestrale sur Paulin Lindongolia, cinquième gouverneur des provinces de la Tchopo. L'aéroport national du Siro-Mantari, nord du monde, ce lundi 1er juin 2024, toutes les couches de la population venues des quatre coins de la province du Outwélé se mobilisent dans une liesse indescriptible pour réserver un accueil digne de son rang à celui qui désormais porte les espoirs de tout un peuple, l'honorable gouverneur Jean Bakomito Gambu. Il est 16h15 local, lorsque l'avion qui transporte celui que l'on appelle affectueusement, Mouan Nzambé se pose sur les tarmacs. Bouquet de fleurs accueillent par son vice Christophe Daramatata et s'ensuite, honneur de la police, tout était au rendez-vous. Un bête foule hors du commun cède la place à un cortège interminable qui parcourt les grandes artères du centre-ville, drainant ainsi une marie humaine au crépuscule du soir. Jean Bakomito Gambu ne cache pas sa satisfaction. Élu par les députés provinciaux lundi 29 avril 2024, le gouverneur de la province du Kassaï oriental Jean-Paul Mboué-Bouakapo a pris officiellement ses fonctions vendredi 28 juin en présence du vice-gouverneur de province Ogiste Kayemba Mulemena et des différentes autorités provinciales. C'était au terme de la cérémonie des remises et reprises entre le gouverneur de province intérimaire sortant, Ananias Mouzadi-Kankonde et le gouverneur élu en train Jean-Paul Mboué-Bouakapo. Cérémonie présidée par François Ayamba Asanga-Ikéka, inspecteur provincial de la territoriale. Ce dernier a lu l'ordonnance présidentielle numéro 24-044 du 5 juin 2024 portant une vestiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kassaï oriental. Ce lundi 1er juillet 2024 est gravé dans les mémoires des habitants de la province du Congo, car c'est ce jour que le gouverneur fraîchement élu Wili Bitusila a fait une entrée spectaculaire dans la ville de Kengé. Accompagné d'une forte délégation de députés nationaux et sénateurs élits de la province du Congo, il a été chaleureusement accueilli à l'entrée de la province au post-PH de Batchongo sous les cris de joie et d'ouvraison de la population. Les leaders ont ensuite fait des arrêts symboliques à la commune rirale de Ponguango et à Bukanga-Lunzo où des foules immenses l'attendaient avec impatience, témoignant ainsi de leur soutien et de leur enthousiasme. La liesse populaire a atteint son paroxysme à la tribune centrale de Kengé où le gouverneur Wili Bitusila a pris la parole pour remercier chaleureusement toute la population pour leur accueil chaleureux et leur soutien indéfectible. Le nouveau patron de l'exécutif provincial a présenté son vice-gouverneur Rémi Saki qui a également pris la parole pour exprimer sa fierté et son honneur de servir aux côtés du gouverneur Bitusila promettant de travailler en parfaite collaboration pour la réussite de l'armanda. C'est tôt dans la matinée de ce lundi 1er juillet 2024 sous une atmosphère presque hivernale que le vice-gouverneur a regagné de loin là-bas par l'aéroport de Kolozi. Clément Mofundi-Tinat-Karl était en mission officielle dans la suite de la gouverneure de province. Il a été accueilli par une équipe restreinte des membres du cabinet du ministère provincial de l'environnement le portefeuille qu'il a géré avant son élévation. Les cadres et militants de l'UDPS Tisekedi Fédération Kolozi 2 étaient également sur place. Clément Mofundi a retracé les matières ayant fait l'objet de sa mission en commençant par la séance des chances d'expérience organisée par le vice-premier ministre de l'Intérieur à l'intention des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de la RDC avant de parler des recommandations formulées par le président de la République au cours de l'audience qu'il leur a accordée. A l'audience leur accordée par le chef de l'État, le vice-gouverneur Mofundi avait représenté la gouverneure Masuka Saïni en mission officielle en dehors du pays. Arrivé le jeudi 27 juin 2024, le vice-gouverneur entrant, Mokel Dolay, a procédé à la remise et reprise ce vendredi 28 juin 2024 avec le ministre des mines et hydrocarbures, Aronka Tchimukangapu, qui faisait l'intérim du vice-gouverneur Gassongkoule Tchimouanga. Nous sommes dans la ville de Tchikapa, chef de la province de Kassai, qui est le sénateur. La cérémonie a eu lieu au gouverneur de Kassai en présence des agents et des membres des services de sécurité. L'occasion pour le gouverneur entrant à la personne de Mokel Dolay d'exprimer son sentiment de joie de cette remise et reprise qui s'est passée en bonté. En se rendant à l'Assemblée provinciale où il y a eu la cérémonie de clôture de la session ordinaire de mars et l'ouverture de la session extraordinaire qui sera fixée dans les jours à venir par l'UBIO. Clôture de la session de mars au sein des assemblées provinciales, un moment propice pour évaluer le début du travail législatif au sein des organes délibérants des provinces. D'autres précisions à travers ces reportages. Élus par les députés provinciaux lundi 29 avril 2024, le gouverneur de la province du Kassaï oriental, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, a pris officiellement ses fonctions vendredi 28 juin en présence du vice-gouverneur de province au Giste Kayimba Mulemena et des différentes autorités provinciales. C'était au terme de la cérémonie des remises et reprises entre le gouverneur de province intérimaire sortant, Nanias Mouzadi-Kankonde, et le gouverneur élu entrant, Jean-Paul Mboué-Bouakapo. Cérémonie présidée par François Ayamba à Sanga Ikeka, inspecteur provincial de la territoriale. Ce dernier a lu l'ordonnance présidentielle numéro 24 bar 044 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kassaï oriental. Il a présenté l'état des lieux de la province. Il a lu le PV de remise et reprise avant de le faire signer par le gouverneur intérimaire sortant et le gouverneur élu entrant. Après échange des signataires et de siège, l'inspecteur provincial de la territoriale a remis le symbole du pouvoir à Jean-Paul Mboué-Bouakapo. Dans son discours, le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo a invité la population à mutualiser les efforts pour réélever le défi. disons que cette cérémonie de passation du pouvoir a eu lieu 24 heures seulement après le retour du gouverneur de province en Bouchimay en provenance de Kishasa. L'Assemblée provinciale de Chimangui, la session ordinaire de mars consacrée essentiellement au contrôle parlementaire. Les rideaux sont tombés ce lundi 1er juillet 2024. La plénière de clôture présidée par l'honorable président Dr. Martinien Gandakwe Matingui était réhaussée de la présence du gouverneur de province entrant le réveillant pasteur Mogongalo Bomiché, du vice-gouverneur entrant le professeur Jean-René Galékoa des ministres provinciaux du gouvernement provincial sortant et de quelques invités de marque. Dans son discours de clôture, le speaker de l'Assemblée provinciale du Chimangui a rappelé d'abord la disposition légale y afférente avant de remercier le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tissegué de Chilombo. Il convient de noter que le président de l'Assemblée provinciale du Chimangui a porté à la connaissance de l'assistance le travail des titans abattus par ses collègues députés avant de demander au gouvernement de la province Maître Mogonga de ne pas nommer dans son gouvernement des gens qui viendront apprendre au sommet de l'État et d'éviter de céder au clientélisme. Ça n'est complètement fini pour la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Selon du 1er juillet, plusieurs personnalités dont le vice-gouverneur Ferdinand Massamba et différentes couches de la population ont assisté à la cérémonie des fermetures de cette session dans la salle des plénières des sept organes des libérants en province. Dans son ordre de clôture, l'honorable Cyril Kim Pouawel, président de cette première institution, a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine-Jisekedi-Chilumbo pour son combat engagé en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour avoir hissé à la primature pour la première fois de l'histoire du pays une dame faisant de lui un véritable champion de la masculinité positive. L'envol de la province du Tanganyika étant tributaire de la collaboration entre l'Assemblée provinciale du Tanganyika et le gouvernement provincial, le président de cette première institution en province rassure la population de l'engagement de ces deux institutions à œuvrer dans un climat de parfaite entente. La clôture de la session du mars 2024 à l'organe délibérant de la province du Manema est intervenue le vendredi 28 juin 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale sous la direction du président de cet organe délibérant, l'honorable Makonga Toboka et qui clodent de Ferman. Tout a commencé par la plénière sur l'amendement et la validation article par article du règlement financier de l'ensemble provincial du Manema. Dans son discours de la clôture, le président de l'organe délibérant a félicité les élits du Manema qui ont atteint 90% de la matière prévue au cours de cette session du mars 2024. La séance plénière de ce jeudi 27 juin 2024 a été consacrée à la validation du pouvoir de premier suppléant des honorables députés qui ont rénoncé à leur mandat de député provinciaux et à la cooptation d'un chef coutumier à l'Assemblée provinciale du Quilou. Le bureau provisoire a institué une commission ad hoc composée de deux sous-commissions chargées de vérification du mandat et d'études des dossiers physiques de premier suppléant et d'un chef coutumier. Les sous-commissions ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 heures soit de 17h13 à 20h13 pour aboutir à ces résultats sous la conduite du président du bureau d'âge des professeurs Saman Olouto-Scar. On en parle encore dans ce journal le gouverneur du Olomami Marmo Banzar est gagné les chefs-lieux des provinces suivez cela en images de commentaires. Sévère d'Isère que l'avion transportant les nouvelles autorités provinciales dont le gouverneur Banzamouloumé Marmo et son adjoint Rosenouakadilo a atterri à l'aérodrome de Kamina mouillé dans une foule nombreuse composée de forces vives de sa famille politique de représentants des confessions religieuses mouvements socio-culturels des fonctionnaires et agents de l'État Banzamouloumé Marmo a été accueilli chaleureusement de l'aérodrome des Kamina les cortèges du nouveau premier citoyen de la province est passé par différentes artères de la ville sous le pas des danses cris de joie jusqu'au rond-point de la banque centrale du Congo pour son adresse à la population l'exécutif provincial a rendu des hommages mérités au chef de l'État Félix Anton Tusses que du Tulumbo garant de la nation à son autorité morale pour l'avoir accompagné politiquement aux députés provinciaux pour avoir porté le choix à sa modeste personne l'exécutif provincial a invité toute la population à travailler main dans la main pour matérialiser la vision du chef de l'État qui selon lui c'est un concept politique qui consiste à travailler pour répondre au désidérata de sa population après son meeting l'autorité des provinces est rendue au gouvernement pour la cérémonie des remises et reprises avec le gouverneur Aïs Sota Martin Lou et Kamataka en présence de membres du conseil provincial de sécurité après la lecture des procès-verbaux de la remise et reprise suivi de l'échange des signateurs et sceaux le gouverneur Aïs Sota Martin Lou et Kamataka a cédé les fauteils à l'entrant honorable Banzamoulou et Marmont tout en lui souhaitant un fructueux mandat rappelons que l'honorable Banzamoulou et Marmont est le cinquième gouverneur du Olomami il y remplace à ses postes honorable docteur Yumbakalenga Mouchimbi Isabelle une autre page s'ouvre dans les Olomami dans les Hauts-Touéli le nouveau gouverneur Jean Bakomito a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Christophe Basséanenanga d'Amas et Soleke et Solekaïa pour le compte rendu enfin mobiliser le pouvoir à la tête de notre province les Hauts-Touéli viennent de démontrer une fois de plus que dans l'unité il est possible de construire et de promouvoir le bonheur collectif je ne saurais terminer sa souhaiter un fructueux mandat à vous Excellences Jean Bakomito Les formalités d'usage se terminent successivement par la remise du sceau de la province et l'occupation de son bureau dans un climat convivialité Je voudrais remercier le chef de l'état le président Félix Antoine Tsekedi qui m'a fait confiance moi et mon vice-gouverneur la remise est prise à un lieu je mesure la hauteur de la tâche qui m'attend faire en sorte que les choses aillent de l'avant que les défis soient élevés les problèmes d'infrastructures l'insécurité alimentaire l'électricité l'eau la santé autant de choses pour lesquelles nous devons nous concentrer très rapidement Pas de temps à perdre pour le nouveau locataire du gouvernement du Outuili Il préside tout de suite une brève réunion à l'intention des membres du comité provincial de sécurité et pour clôturer le nouveau gouverneur Jean Bakomito Gambou reçoit ses tout premiers honneurs de la police nationale congolaise car il en sera désormais ainsi La traversée de la frontière entre la République démocratique du Congo et les Burundis connaît un certain nombre des difficultés constatées par nos reporters Les conditions de voyage entre la frontière de Kavimvira et Kilomonie du côté de la République démocratique du Congo restent préoccupantes pour les usagers et les populations des deux pays des grands lacs suite à la montée des eaux du lac Tanganyika Maré Niangara et Kahurohoro la route nationale numéro 30 RN30 reliant les frontières RDC et Burundi la ville d'Ouvira reste toujours submergée dans l'eau plus ou moins 3 km aujourd'hui malgré les travaux de la modernisation en cours par une entreprise bourrondeuse sous financement de l'Union Européenne Les petits commerces transfrontaliers du côté RDC se font en majorité par pirogue entre les parcelles avec des risques de noyade provoqués par des vagues résultant des véhicules et camions transportant les personnes et marchandises les personnes sont transportées soit dans les camions frigo les camions marchandises les tracteurs agricoles l'ant cruiser vélo et deux fois eau d'eau les bureaux des services étatiques commis à la frontière RDC Burundi DGDA et DGM sont dans les eaux comme aussi les véhicules qui attendent de remplir les formalités douanières sont submergés dans l'eau au niveau du bâtiment de la DGDA ou Vira et les bâtiments de la DGM Kavim Vira méconnaissables dans les eaux même les containers installés provisoirement sont dans l'eau où se passent les formalités douanières des migrations des populations la DGDA ou Vira fait les formalités douanières entre sa barrière et celle de la DGM sur une zone élevée par les travaux de la modernisation de la RN30 l'endroit où d'autres services de l'Etat font aussi contrôle et malgré les indices de la baisse de niveau d'eau la situation reste encore préoccupante la direction générale des douanes et axes DGDA Nord qui voit un nouveau directeur provincial ce dernier a pris officiellement ses fonctions hier à Goma mises et reprises ce lundi 1er juillet 2024 à la direction provinciale de la direction générale des douanes et axes DGDA Nordkivu le directeur provincial sortant Jodel Diongo Bélinga à la tête de la DGDA Nordkivu depuis mars 2022 a cédé son fauteuil au nouveau directeur provincial intérimaire de la DGDA Vital Bundupemba le directeur sortant Jodel Diongo qui part en retraite après 33 ans des carrières a salué le climat des concordes des collaborations dans lesquelles il a évolué avec les agents et l'excellent rapport avec les opérateurs économiques Je ne serai vivement passé sous silence l'excellence de nos rapports avec les opérateurs économiques qui nous consultaient également à travers des rencontres bilatérales afin d'examiner ensemble certaines questions particulières pour l'amélioration du partenariat dans ce cadre Le nouveau directeur provincial entrant de la douane Honor Kivu Vital Bundupemba a salué le travail de son prédécesseur et a invité les personnels de la douane à l'acidité afin d'atteindre les assignations A vous cargue et l'agent de la DGDA Honor Kivu je vous exhorte à plus d'acidité et d'engagement afin que nous puissions atteindre sans faille les assignations que la haute hiérarchie de la DGDA a fixées Les représentants du gouverneur et directeurs des cabinets adjoints Serge Farini Bindou a tout en rappelant les missions de la DGDA invité les agents à accompagner la nouvelle hiérarchie Aux collaborateurs ainsi qu'agents de la DGDA la nouvelle hiérarchie en place de collaborer avec le nouveau directeur en place il en est de même que l'animation d'un esprit d'équipe La cérémonie des remises et reprises s'est clôturée par la remise du saut et la photo des familles en présence de la délégation féchée par la direction générale Aussitôt après le nouveau directeur est allé présenter ses civilités au gouverneur en sa résidence officielle J'en parlais dans les titres et la direction provinciale de la direction générale des recettes administratives et domaniales de Girard Kassay à l'heure du numérique le logiciel Logirard a été lancé des explications à travers ces reportages de Franklin et Claire Kalombo Abatanda Initié par le ministre de Finance à travers le projet gouvernance financière avec l'appui de l'Union Européenne cette activité est la suite logique du vœu émis par le chef de l'Etat Félix Antoine et c'est ce que dit Chilombo de voir la République démocratique du Congo maximiser de manière optimale les ressources du trésor public grâce à la digitalisation du processus de mobilisation des ressources financières du trésor public Cette migration du manuel vers le numérique que nous célébrons ce jour couronne les efforts qui mènent sans cesse les autorités au pays avec bien sûr l'appui des partenaires en vue de moderniser notre administration Elle met ainsi la croix sur les missions manuelles des notes de débit et de perception donnant droit aux opérateurs économiques d'obtenir des notes informatisées Il s'est déprécisé que ce basculement du manuel au numérique concerne dans un premier temps six services d'assiettes en l'occurrence le mine l'environnement et développement durable les hydrocarbures les postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication les directions générales des migrations et les affaires foncières Au nom du projet de gouvernance financière je vous invite tous la direction provinciale de la DGRAD tous les services d'assiettes concernés à ce basculement sur l'utilisation à la plateforme LGRAD Rappelons que l'effectivité du LGRAD intervient deux mois après la formation en avril dernier des agents paxateurs et ordinateurs des services ciblés L'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'Etat s'est clôturée dans la province du Lois-Laba opération à laquelle a pris part le président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Casséas un reportage de Yolande Voca et Blaireau-Cajam Lancé le 11 juin dernier c'est ce lundi 1er juillet 2024 que l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'Etat a pris fin dans la province du Lois-Laba passionné dans la gestion de l'administration de l'Etat avec clarté l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lois-Laba Jean-Marie Casséas s'est engagé pour la réussite de cette opération pour ce faire il s'est rendu au bureau de circonstances de l'inspection de la territoriale où s'est déroulée cette opération afin de s'en imprégner davantage ici Esther Kazam chef de la division de la fonction publique lui a présenté le déroulement de l'opération ceci n'a pas laissé silencieux Jean-Marie Casséas il a ainsi rendu un vibrant hommage au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liahou qui travaille selon la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissékédi en matière de l'administration publique c'est pour moi un plaisir l'honneur la joie parce que les agents de l'Etat nécessitent d'appeler l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse les accompagner nous disons en tout merci au président de la République Félix Antoine Tissékédi de Tchilombo nous ne cesserons jamais de dire merci aussi à notre VPM LIAO qui se bat jour et nuit pour matérialiser sur terrain la vision du président de la République c'est pas facile c'est comme ça que nous fonctionnaires nous sommes contents vis-à-vis de ces ministres il s'agit de la deuxième phase de l'opération de contrôle d'identification biométrique que l'honorable président a eu à clôturer les ingénieurs pétroliers de la province du Kassé et Tét en assemblée générale ils ont réfléchi sur la création de l'ordre national des ingénieurs pétroliers au cours de cette décennie le dynamisme le dynamisme mondial de l'actualité sur la transition énergétique et a observé avec régrès l'évolution du secteur des hydrocarbures de la RDC y est ajouté la gestion de la sous-traitance dans les dix secteurs tant en amont qu'en aval le manque des régulations étatiques dans les secteurs pétroliers lancement des appels d'offres qui peinent à aboutir opacité dans le récritement et le mauvais traitement des agents par les sociétés pétrolières opérant en RDC l'IPEC propose d'opérationnaliser l'effort des générations futures dans le secteur des hydrocarbures et en donner l'énergie aux ingénieurs pétroliers de mettre en place l'autorité des régulations de l'aval pétrolier d'organiser la table ronde nationale des hydrocarbures en RDC dans laquelle le parti prenante apportera les recommandations pour les réformes efficaces dans ces secteurs de clarifier les attributions du ministère provincial des hydrocarbures pour chaque province La valorisation des ingénieurs pétroliers de la RDC fait partie des priorités de la société de ses corps de métier Merci Alain Bikaï pour ce reportage Les secteurs des églises en RDC doivent être régularisés et assainis les mesures prises récemment par le ministre de la justice et garde des sceaux Constant Moutamba seront appliquées dans toute sa quintessence les numéros un des églises de réveil au Congo et Jibayamantia s'est dit prêt à accompagner les ministres les ministres et partenaires et partenaires et partenaires et partenaires sociales de l'état et qui dit médicaux construits sur fonds propres et dont le personnel est pris en charge par le gouvernement de la république il déplore par ailleurs le non-payement des frais de fonctionnement de ces établissements depuis plusieurs mois d'où les SOS lancés à l'endroit du chef de l'état garant de la nation l'archevêque et Jibayamantia assistés du président du conseil de SAGE les révérends bravo et d'autres pasteurs membres de l'ERC ils ont répondu chacun aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume l'ERC a réaffirmé son soutien aux institutions établies contrairement aux autres confessions religieuses qui ont leur quartier généraux à l'étranger l'ERC lui compte sur la RDC et dépend de son gouvernement c'est la fin de ce journal merci à la grande d'équipe composée de Cédric Eninambo Nathalie Kikita André Ndjekar Odé Panda Yolande Voka Yannick Yangoumba et Doris Mozotambou Madame, Messieurs et merci à vous de l'avoir suivie Sousi Ngoï revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir